La tournée minérale, je trouve que c'est une bonne idée parce que c'est vraiment l'idée qu'une fois par an, on se pose la question de la consommation d'alcool. Donc l'initiative vient des personnes qui travaillent dans la prévention du cancer, avec l'idée justement que la consommation d'alcool a des répercussions importantes sur le développement de cancer. Pendant des années, ils se sont préoccupés surtout du tabac, mais ils se rendent compte maintenant que l'alcool joue un rôle important. Et donc le fait de proposer une fois par an de faire une pause dans la consommation d'alcool permet de remettre en question ces habitudes de consommation et par la suite éventuellement de retrouver des modes de consommation qui seraient éventuellement plus modérés. Les recommandations de l'OMS par rapport à une consommation d'alcool qui n'a pas d'effet sur la santé, c'est une consommation qui pour une femme est de l'ordre d'un verre, d'une unité, donc d'un verre d'alcool ou de boissons alcoolisées par jour, et pour un homme de l'ordre de deux boissons alcoolisées par jour, avec l'idée qu'il faut malgré tout s'arrêter au moins deux jours par semaine, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, pour éviter de rentrer dans une spirale de consommation habituelle. La question de la pathologie se décrit plus du côté d'une perte de contrôle de la consommation, du fait que l'alcool vienne à un moment donné, la consommation d'alcool vienne occuper presque tout le champ des activités de l'individu, qui l'empêche de faire une série d'autres choses sur le plan social, sur le plan professionnel, sur le plan de la santé aussi. Alors au Clinique Saint-Luc, on a mis en place un programme d'hospitalisation un peu original, qui est un programme dans lequel on hospitalise des patients pour des séjours de deux fois une semaine, entrecoupés d'une semaine de retour à la maison. La philosophie à l'arrière-plan de ces séjours, c'est vraiment l'idée de responsabiliser le patient par rapport à sa consommation, et par ailleurs c'est une prise en charge conjointe par le service de gastro-entérologie et le service de psychiatrie, avec l'idée qu'on prenne vraiment en compte toutes les facettes de la maladie. Et c'est vrai qu'on accueille régulièrement chaque année environ 150 patients différents, chez qui on essaie d'initier un plan de recherche de solutions par rapport à la problématique alcoolique. Sous-titrage Société Radio-Canada